Vous avez trouvé le pôle de Nyaouli et les cailloux ? Oui, parce que j'ai coupé la corde ligne. On va fabriquer le four. À l'époque, il n'y avait pas de feu. On marchait sur la ligne de 4, il n'y avait pas de route comme aujourd'hui. Et le fait de marcher, de passer d'un endroit à notre, il fallait qu'on s'organise. Donc, s'organiser, c'est prendre le caillou, parce qu'il y a déjà le feu à la maison. Il n'y a pas d'allumer dans ce moment aussi. Il y avait un feu qui allume tout le temps à la maison. Donc, on chauffait le caillou et on mettait dans la pôle de Nyaouli avec ce qu'on a sur la marche. Par exemple, le tubercule ou banane, tarot ou poisson. Même bien pour faire la main, pour ne pas qu'il y a de jus et qu'il passe à travers. Par là, comme ça. Mais un morceau. Un morceau parce qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être qu'il est raché pour tout le monde. Après, ça, c'est une façon de garder le souvenir des vieux, parce qu'il y a des moments, des façons où les gens, les vieux s'organisent avant, que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc, il y a une perte. Mais si on n'a pas de corse Nyaouli, on peut utiliser une autre corse ? Non, non. Il n'y avait pas de sac et tout ça. Il n'y a pas de papier à lit aussi. Mais déjà, avant, il ne se compliquait pas la vie aussi. Quand il faisait chauffer, il prenait les pierres chaudes du feu pour mettre dans le Pognaouli, puis cuire les aliments à la vapeur. Parce que maintenant, ça complique la vie. C'est bon, Georges, on a tout à notre porte, la gazinière, briquet, allumette, tout ça. Et comment on dit déjà à la langue, le fou ? On fait un truc, c'est hura. Ah, ok. Hura, ok. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui gardent ça, comme la façon de vivre des vieux. Ils sont plutôt branchés sur le modernisme, avec le système aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est inscrite au service civique. Et après, ils transmettent à nos enfants, nos petits-enfants plus tard, pour qu'ils en savent. Bonne journée. Ok, allez. Allez, Konda.